Madame la Présidente, merci. Monsieur le Commissaire, l'heure n'est pas de transiger sur les principes, ni de céder au chantage odieux de M. Orban, qui utilise la guerre en Ukraine pour nous faire plier. Rappelons-le, en Hongrie, les voyants sont toujours au rouge, car depuis des années, tous les principes sont un à un foulé au pied. Liberté de la presse, indépendance de la justice, mise à mal du principe d'élection équitable. Violation continue des droits des LGBT, mise en place d'un système clientéliste permettant aux proches du pouvoir d'empocher les marchés publics et les fonds européens de la PAC au FEDER. Les mesures précemment proposées par le gouvernement hongrois doivent bien sûr être évaluées. Mais nous ne sommes pas dupes, ces mesures sont insuffisantes. Elles sont pleinement insuffisantes et c'est pourquoi les fonds doivent aujourd'hui être gelés. Ils doivent être gelés, non pour punir les Hongrois, mais pour faire avancer la Hongrie sur la voie du respect de l'état de droit et du partage du socle des valeurs qui fondent l'appartenance à l'Union européenne. Renoncer aujourd'hui à défendre cela coûte que coûte, c'est laisser s'étendre le poison distillé par les gouvernements illibéraux et faire courir en définitive à toute l'Union de graves dangers pour l'avenir. Merci.